Bonjour, dans cette vidéo je parle de la période en entreprise que l'on doit réaliser lorsqu'on prépare un BTS. Alors je m'appuie principalement sur le BTS gestion de la PME qui est un BTS tertiaire mais cette logique peut être transposée dans d'autres formations de même type. J'ai aussi réalisé d'autres vidéos en lien avec les temps en entreprise que je vous invite à visionner. Elles contiennent des conseils pour vous aider à rechercher un stage, par exemple sur les erreurs à éviter pour le choix de l'entreprise, la stratégie de recherche à mettre en place, la rédaction du CV et de la lettre de motivation. Alors certaines de ces vidéos sont peut-être en cours de finalisation donc regardez les liens en description et puis abonnez-vous à ma chaîne. Un brevet de technicien supérieur c'est une formation post-bac en deux ans avec une finalité professionnelle. L'objectif c'est de fournir aux étudiants et aux étudiantes des compétences afin que les titulaires du diplôme puissent soit être directement embauchés en entreprise, soit disposés de bases solides pour poursuivre des études supérieures. Les BTS répondent donc à un besoin précis des entreprises par rapport à différents métiers et on vérifie régulièrement si les attentes des professionnels sont toujours couvertes par la formation. On peut alors ouvrir de nouveaux diplômes, en fermer d'autres et puis surtout faire évoluer les diplômes existants et on parle de rénovation. Alors par exemple pour le BTS gestion de la PME, il couvre des missions de support au fonctionnement de l'entreprise et de soutien à la prise de décision. Sa dernière rénovation date de 2018. L'ensemble des enseignements du diplôme et ses modalités d'organisation sont réunis au sein d'un document qu'on appelle le référentiel de certification du BTS. Les compétences à acquérir nécessitent bien sûr de maîtriser des connaissances, d'appliquer des méthodes et d'adopter une attitude professionnelle. Connaissances, méthodes, attitudes constituent la base des enseignements. Pour enseigner ces compétences professionnelles, on appuie nos cours sur des situations d'apprentissage les plus proches possibles de la réalité du terrain. Mais ces formations demandent aussi d'autres qualités. Il faut de l'autonomie et de la responsabilité, une vision large du contexte professionnel permettant de prioriser et d'anticiper les actions à mener, et puis une aisance relationnelle pour s'adapter à différents interlocuteurs. Les titulaires du diplôme doivent donc être à la fois compétents et pragmatiques. C'est ce qu'on appelle parfois la professionnalité. Et c'est par l'immersion en milieu professionnel qu'on peut compléter les aspects vus en classe par des situations réelles et une expérience pratique. Les BTS prévoient donc des périodes de formation en milieu professionnel. Pour les personnes en formation initiale, ce sera sous forme de stage, et pour les personnes en alternance, de temps de travail passé en entreprise. Le BTS gestion de la PME nécessite ainsi un minimum de 12 semaines de stage au total, avec 6 semaines en fin de première année et 6 semaines en milieu de deuxième année. Les temps en entreprise font intégralement partie de la formation. Il est donc impossible de valider son diplôme s'ils n'ont pas été effectués. Pour certains profils d'étudiants et d'étudiantes, par exemple des personnes qui sont issus de filières professionnelles, le monde de l'entreprise est familier. Pour d'autres, au contraire, il s'agit d'un vrai premier contact, qui est souvent aussi inquiétant qu'enthousiasmant. Et vous n'êtes pas abandonné. Vos enseignants effectuent un suivi des stages et sont toujours prêts à répondre à vos questions. Ces périodes visent globalement trois objectifs. D'abord, vous allez pouvoir appliquer et développer les compétences vues en classe dans un cadre réel. Vous allez évoluer dans le monde du travail avec des responsabilités adaptées à votre formation et à vos compétences. Vous aurez à raisonner dans un contexte réel et vos actions auront un impact direct. Vous devrez d'abord découvrir votre entreprise, son activité, ses procédures, vos collègues, ses clients, etc. Vous devrez vous y intégrer et faire vos preuves pour qu'une relation de confiance s'installe avec vos responsables et vos collègues. Alors c'est l'occasion idéale pour mettre en pratique les compétences travaillées en établissement. Il y a une continuité entre la partie scolaire et son application en entreprise. Alors parfois, les choses correspondront directement. Ah ben oui, on fait exactement comme mes profs m'ont expliqué. Parfois, vous aurez des différences. Hum, non, ça je ne l'ai pas appris comme ça. Et puis parfois, il y aura des découvertes. Ah ben non, je n'avais jamais entendu parler de ce type de choses. C'est l'occasion de comprendre pourquoi l'entreprise agit d'une certaine manière et parfois de leur apporter vos connaissances. Soyez curieux. C'est l'occasion rêvée pour comprendre le fonctionnement d'une entreprise et faire le lien entre des concepts ou des méthodes et leur application concrète dans le monde professionnel. Bref, vous allez améliorer vos compétences professionnelles et votre professionnalité. Mais pour cela, il faut bien entendu que l'entreprise vous confie des missions qui correspondent au champ de responsabilité de votre BTS. Le second aspect est plus pragmatique et lié à l'examen. Vous devrez alimenter des dossiers pour les épreuves. À partir de votre vécu en entreprise, vous allez analyser des situations professionnelles. Il est donc nécessaire de s'entendre avec l'entreprise pour que les missions qui vous seront confiées permettent d'alimenter vos dossiers et qu'on vous laisse le temps nécessaire pour recueillir les informations correspondantes. Et pour mettre le plus de chances de vos côtés, maîtrisez bien les enseignements liés et suivez les consignes de vos professeurs. Le dernier aspect positif lié aux périodes de formation en entreprise est lié à votre profil professionnel et à vos emplois futurs. Déjà, votre vécu en entreprise vous permet de gagner de la hauteur et de l'assurance. Vous ne vous baserez plus seulement sur des savoirs et des techniques étudiées de manière théorique, mais sur des expérimentations en contexte réel. Que ces expériences aient été très positives ou au contraire plus délicates, elles vous serviront par la suite. Vous saurez quel contexte vous motive et ceux qui sont plus compliqués à gérer. Seule l'expérience peut vous permettre de ressentir ces choses-là. De plus, vos rencontres vous permettront de tisser un réseau professionnel, d'étoffer votre CV avec des références, et même de découvrir des métiers ou des secteurs d'activité que vous ignoriez jusqu'à présent. En ce sens, les périodes de stage de BTS sont un véritable atout par rapport à d'autres formations qui ne les proposent pas systématiquement. Votre diplôme est particulièrement apprécié pour cela. J'espère que vous êtes désormais convaincu de l'intérêt des temps passés en entreprise, et je vous invite à visionner ma vidéo suivante qui vous met en garde contre les erreurs à éviter quand on recherche son entreprise.